Dans les quatre premières vidéos, nous avons appris à mettre en forme des paragraphes à partir de phrases courtes qui traduisaient des idées. Le temps est venu de trouver des idées et de les convertir en phrases courtes, puis d'en faire un paragraphe. Préalable, il me paraît utile de citer l'extrait suivant des instructions officielles de l'éducation nationale. La rédaction de textes fait l'objet d'un apprentissage régulier et progressif. Elle est une priorité du cycle des approfondissements. Les élèves apprennent à narrer des faits réels, à décrire, expliquer une démarche, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à résumer des récits, à écrire un poème. J'ai donc pris comme énoncé les Vendanges, un fait réel. La méthode de recherche d'idées, c'est le QQOQCPP. Elle date des Romains, au premier siècle de notre ère. Pour s'en rappeler, on peut avoir le moyen mnémotechnique QQOQCPP. Ça frappe un peu la mémoire. Le QQOQCPP, suite de deux questions pour donner des réponses. De quoi s'agit-il ? C'est le premier Q. Q, pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Nature de l'objet, nature de l'énoncé, quelle est la définition ? Ensuite, vient le deuxième Q, c'est Q pour qui, qui participe, qui agit, qui est concerné. Ensuite, le O pour où, où cela se passe, quel lieu, quel environnement. Enfin, le dernier Q, c'est pour quand, quand cela se passe-t-il ? Ensuite, il y a le C pour comment, comment ça se déroule, quelle est la suite des choses, quelle est la suite de moyens, d'activités. C'est l'aspect un peu chronologique. Le premier P, c'est pourquoi, mais attention, c'est pour quelle raison, quelle est la cause. Le deuxième P, c'est pourquoi, dans quel but, quelle est la conséquence. Attention à ne pas comprendre les pourquoi. Appliquons un titre d'exemple au thème les vendanges. Les vendanges, quoi ? C'est quoi les vendanges ? Ben, c'est cueillir le raisin. Qui ? Qui participe aux vendanges ? Des hommes et des femmes, des coupeurs de raisins, des porteurs de hôtes, et le propriétaire de la vigne. Où cela se passe-t-il ? Sur une vigne, dans les rangs, sur le plan d'une colline, dans la plaine. Quand cela a lieu, ben, en général, c'est au début de l'automne. Comment ça se passe ? Eh bien, la journée de vendange, c'est le matin, l'après-midi, le soir. Alors, quelle est la cause qui déclenche la vendange ? Pourquoi ? Ben, c'est parce que le raisin est à maturité et qu'il faut le cueillir. Quelle est la conséquence des vendanges ? Dans quel but ? Ben, le raisin, il faut presser pour faire un premier vue. Le texte que nous allons produire va suivre le schéma narratif. Si, situation initiale, ED, événement déclencheur, P, péripétie, R, résolution, F, situation finale. Nous prélevons dans les réponses aux questions, les éléments nécessaires pour rédiger les différentes parties. Qui, situation initiale, quand, où, qui, quoi, quand, au début de l'automne, les vendanges, où, la vigne, l'iran, le flanc de colline, la plaine, qui, hommes et femmes, coupeurs, porteurs, propriétaires, quoi, cueillir le raisin. Tous ces mots proviennent des réponses au QQ, au Q. Ensuite, on va avoir l'événement déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché la vendange ? Eh bien, c'est parce que le raisin est à maturité. Ensuite, on va avoir le développement avec les péripéties. Comment ? Comment ça se passe ? Je sais, cela se passe le matin, l'après-midi, le soir. Deuxième P, conséquence, le raisin va être pressé pour faire un premier. On voit qu'il manque la résolution et la situation finale, une fois le début réalisé, nous les révisons. Faisons des phrases sur la structure précédente. Maintenant, on reprend ce que l'on a écrit précédemment. C'est le début de l'automne et le moment des vendanges. Les vignes vont voir leurs penses animées sur le flanc de la colline. Le propriétaire a engagé des hommes et des femmes qui vont devenir coupeurs et porteurs de règles. Vous voyez qu'on a repris les mots et on en a fait des phrases normales. Il est temps car le raisin est arrivé à maturité. Ensuite, on va faire le péripétie. Il faut maintenant raconter ce qui se passe le matin et l'après-midi et faire preuve d'un peu l'imagination. Alors, je l'ai fait moi-même. Assez tôt le matin, un casque-côte imposant donne de la force à tout ce monde. Puis chacun récupère ses outils, paniers, sécateurs, hôtes. Le grand flux qui recueillera la vendange et conduit en bout de rang. Pendant la matinée, puis dans l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil, on assiste à la cueillette, au chargement des paniers dans les hôtes qui sont déversés dans le fil. Le raisin sera porté au pressoir pour faire un premier. Il nous manque la rétribution de la situation finale. Les thèmes repris dans le développement sont essentiellement des activités. Donc, il nous faut reparler des hommes et des femmes. Alors, la question se pose sur les hommes et les femmes à la fin de la journée. Ils sont comment ? Ben, pratiqués. Alors, voilà. Maintenant, vous relisez le texte suivant. Situation initiale, événement des cancers, péripéties, résolutions et situations finales. Voici le texte provisoire à améliorer en rythme et modalisation. C'est le début de l'automne et le moment des vendanges. Les vides vont voir leur rance animée sur le flanc de la colline. Le propriétaire a engagé des hommes et des femmes qui vont devenir coupeurs et porteurs de résins. Il est temps car le raisin est arrivé à maturité pour profiter du bôtre. Chaque jour, à fait tôt le matin, le casse-croûte imposante donne de la force à tout le monde. Puis chacun récupère ses outils. Paniers, pécateurs, hôtes, vent, fusils. On recueillera la vendange et conduit en bout de grand pendant la matinée. Puis dans la première nuit, jusqu'au coucher du soleil, on assiste à la cueillette, au chargement des palmiers dans les hôtes qui sont déversé dans le fil. Le raisin accumulé est transporté au pré-soir pour faire un premier fil. La fin de soirée permet au corps de se remettre des effets de la journée et le repos réparateur est bien gagné. Maintenant, nous allons appliquer les méthodes des quatre premières vidéos. On va décomposer les propositions pour rythmer les deux paragraphes. Déplacer éventuellement une proposition. Vous voyez, on part de la fin, on court, on remonte en groupant long, court, long, court, long, court. Maintenant, que l'on a rythmé le texte, on réécrit tout et on modalise un peu, on inverse éventuellement pour avoir un peu de rythme. Dans le détail, le début de l'automne et le moment des vendanges est enfin arrivé. Au champ de la colline, les lignes vont voir leur rang s'animer. Le raisin est à maturité, il faut profiter du beau temps. C'est le propriétaire à engager des hommes de fin qui vont devenir coupeurs et temps. Chaque jour, tôt le matin, le casque-coupé imposant donne de la force à tout ce monde. Puis chacun, joyeusement, récupère ses outils, panier, ses chasseurs, hôtes et le grand flux qui rejette. On a enregistré conduit en boudran. Pour faire un premier jus, le raisin accumulé sera transporté au pré-soir. Dans la matinée, puis dans l'après-midi, c'est qu'au coucher du soleil, on insiste à l'accueillette, au chargement des paniers dans les hôtes qui sont déversés dans le sud. Fin de soirée permet au corps de se remettre des efforts de la journée. Le repos réparateur est bien gagné. Merci. 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 Merci.